Parmi ces Afghans en attente de régularisation, des fonctionnaires européens. Une présence inédite et inattendue aussi, c'est que 2011 s'inscrit sous le signe de l'année européenne du volontariat. Une belle idée qui manifestement va au-delà de la simple communication teintée de bonne conscience, car ce soir, une dizaine de fonctionnaires ont quitté leurs obscurs bureaux avec la ferme intention de rencontrer ceux qui attendent un geste des autorités, qu'elles soient belges ou même européennes. Mais je crois que c'est essentiel parce qu'il y a toutes sortes de contre-vérités qui sont dites sur les réfugiés. On parle de gens qui viennent profiter, on parle de gens... Et on oublie que la majorité des réfugiés, c'est quand même des gens qui quittent des pays en guerre, qui quittent des situations atroces et qui viennent dans des situations atroces. Peu à peu, non sans une certaine timidité, la discussion s'installe dans une atmosphère d'écoute étonnante. Oui, l'Afghanistan est un pays en guerre. Non, la Belgique n'accorde pas systématiquement la fameuse protection subsidiaire du réfugié. Difficile à comprendre lorsque l'on sait que cette protection ne dure qu'une toute petite année. Ici et là, des signes d'étonnement, parfois de révolte, quand certains annoncent que leur demande d'asile a été refusée trois fois. Alors, les réfugiés attendent encore et encore dans un immeuble à l'abandon dépendant entièrement d'un système de solidarité parallèle organisé par des associations de défense des sans-papiers. de nourriture, des vêtements, de la douche, de savon, de shampoing, il n'y a rien, plein de problèmes. Mais ici, s'il n'y a pas de douche, on vient vite malade ici. Parce que ce n'est pas une place propre, tu vois, c'est difficile. Les autorités belges revendiquent une hausse de régularisation des afghans de 14% il y a peu. Le ton monte aujourd'hui à 50%, bien, mais nettement insuffisant aux yeux des défenseurs des réfugiés. Les afghans, c'est le plus gros contingent de réfugiés dans le monde, à cause de 30 ans de guerre. Pourtant, selon le HCR, 96% des réfugiés afghans sont restés dans des camps, dans les pays limitrophes qui sont l'Iran et le Pakistan. Alors, et nous, on voudrait leur renvoyer un peu des 4% qui viennent chez nous. Il n'y a pas de raison que ces deux pays, qui sont quand même des pays du tiers-monde, doivent se prendre la vague de réfugiés et d'une guerre qu'ils n'ont pas causée. Et que nous, nous refusions de protéger le finalement tout petit nombre qui a assez de courage, assez d'argent, assez de volonté pour arriver jusqu'ici. La Belgique a renvoyé des afghans dans leur pays, 14 au total, tous des hommes seuls. Mais depuis quelques années, cette procédure est suspendue au profit d'une expulsion vers le premier pays européen par lequel leur réfugié est entré. Dans le cas des afghans, la Grèce. Or, les conditions d'accueil là-bas sont considérées comme inhumaines. Ces images, tournées par des équipes du Haut-Commissariat aux réfugiés le prouvent, tout comme une récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Une cour qui a condamné la Belgique pour avoir expulsé des afghans vers la Grèce. C'est essentiel parce que c'est un garde-fou qui dit que les pays, même en appliquant les règlements européens, puisqu'en l'occurrence la Belgique applique un règlement européen, le règlement de Dublin, qui l'a contraint à renvoyer la personne vers le pays compétent pour traiter de sa demande d'asile, au-delà de ce règlement européen, prime l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'on ne peut pas renvoyer une personne, quelle qu'elle soit, demandeuse d'asile ou pas, même terroriste, dans un pays où elle risque un traitement inhumain et dégradant. Et vu la situation des demandeurs d'asile en Grèce, en renvoyant cette personne vers la Grèce, elle risque de subir un traitement inhumain et dégradant. Et donc, en respectant à la lettre le règlement européen, la Belgique s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. Une condamnation qui n'a malheureusement pas clarifié la politique d'accueil belge des réfugiés afghans. Certes, nous n'expulsons plus, mais nous n'accordons pas systématiquement la protection subsidiaire. Ici, certains ne sortiront peut-être jamais de la clandestinité. Avec alors cette question lancinante, que leur reste-t-il comme solution ? A vrai dire, pas grand-chose. Éventuellement une possibilité de régularisation, de nouvelles demandes d'asile encore, mais ça supposerait des éléments nouveaux dans leur dossier si leur demande sera rejetée très rapidement. Donc, on est effectivement dans une impasse. Si on ne peut pas leur donner le statut de séjour légal et qu'on ne peut pas les expulser, il va bien falloir trouver une solution d'une manière ou d'une autre. L'étape suivante, l'étape logique suivante, ce serait de donner un titre de séjour à ces gens, un droit au travail à ces gens. Parce que quel est le sens de garder des gens ici ? Bon, ça leur sauve la vie, mais après ça les laisse dans un no man's land si on ne leur donne pas le titre de séjour qui va avec ce droit de rester ici. Récemment, le secrétaire d'Etat à la politique d'asile et de migration, Melker Watley, a, je cite, « reconnu le statut particulier des Afghans ». Une réaction bien tardive au vu de la situation des Afghans qui attendent la paix depuis plus de 30 ans.